Donc aujourd'hui, un petit sur-envol assez prétentieux qui se veut être une perspective holistique depuis la création du monde jusqu'à l'Ounacoum. Donc il existe un seul être nécessaire, éternel subsistant, cause des causes et un causé, c'est Dieu. Ce Dieu, comme il est parfait, ne peut être qu'unique, puisque s'il était imparfait, il serait en bagarre avec l'autre, et donc il ne serait pas tout-puissant, il ne serait donc pas Dieu. Un seul Dieu, donc, implique une seule révélation. Une seule révélation implique une seule religion, car Dieu ne peut pas se contredire, étant donné qu'il est la vérité même, et qu'il ne peut ni nous tromper ni nous tromper, et évidemment ne pas être contradictoire en lui-même. Une seule région, donc une seule église. Et donc notre devoir et notre espérance, c'est de trouver la bonne, l'unique. Depuis notre père Adam, qui dissertait avec Dieu à la tombée du soir, une révélation continue, contenant l'annonce du Sauveur, a toujours existé. A travers tous les prophètes, Dieu annonce et prêche sa loi, Moïse, il est grave sur les tables que Moïse va recueillir, l'organisation du culte divin, le magistère, les psaumes, et toutes les préfigurations, et bien c'est l'Ancien Testament qui préfigure le Messie Sauveur. A travers ses prophètes, ses législateurs, ses liturges, ses rois, nous avons toutes les préfigurations de l'unique Sauveur, l'unique médiateur, l'unique prêtre et l'unique victime. A travers les préfigurations que sont, mais qui s'aidaient, qui offraient le pain et le vin, à travers Noé, qui même dans l'arche, faisait des sacrifices dans l'arche, et puis vient vers les sacrifices d'animaux, la construction du temple, la reconstruction, etc., du temple de Jérusalem, jusqu'à l'incarnation du Verbe. Ce dernier, le Verbe divin, réalise dans sa personne à la fois l'offreur et l'offert, puisqu'il est le prêtre et la victime, à la fois le nourrisseur, puisque c'est lui qui nous donne à manger son propre corps, mais aussi à la fois la nourriture. Donc Jésus, qui étymologiquement est Dieu Sauve, et bien Dieu Sauve se donne, se communique, et il nous sauve en se donnant, en se communiquant. Et d'ailleurs, le destin divin depuis l'aube des temps, dans le cœur même de la délibération divine de créer les hommes, et bien c'était comme émanation de sa bonté supérieure et infinie, le bien, comme dit saint Thomas d'Aquin, est diffusible de soi. Et bien donc, Dieu ne pouvait pas être autre chose que vouloir se donner, et qu'est-ce qu'il pouvait donner mieux que son identité à lui. Et donc, du haut de la croix, Dieu nous donne d'abord celle qu'il a donnée aux hommes, la Sainte Vierge Marie est maintenant notre mère, et il consomme son don, son propre don, son don de son corps, de son sang, de sa divinité. Il le consomme ultimement par le coup de lance de l'engin, car c'est de son sang ouvert que s'écoulent le sang et l'eau, qui sont la source et l'origine de tous les sacrements. Et c'est de ce Jésus ouvert et de son cœur sanglant, et du coup l'eau et le sang, que naît l'Église, corps mystique du Christ. Et l'Église, à ce moment-là, est simplement trois personnes, avec son Christ mort. C'est la Sainte Vierge, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean. Et l'Église est donc bien le Christ, et le Christ est l'Église. Tous les pères et les pontifs de la Sainte Église le crient depuis toujours, depuis Saint Paul. Par exemple, pour moi, vivre, c'est le Christ. Une autre citation de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Beaucoup plus tard, de Saint Jean d'Arc, met à vie que du Christ et de l'Église, c'est tout un, qui souligne évidemment l'unité, l'identité du Christ et de l'Église. Et du grand bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répondu et communiqué. Le Vénéré Pidouze actera cette vérité de foi dans l'encyclique Médiator Dei, qui expose très clairement ce rôle unique du Christ médiateur, du fait notamment de son hypostase, il est vrai Dieu et il est vrai homme. En se donnant, c'est sa vie même qu'il communique, nous devenons à notre tour le Christ. Donc il y a un échange absolument sidérant d'ailleurs, quand on imagine l'immensité de Dieu et la misabilité de nous autres hommes. Donc nous sommes faits, un avec lui, ou la coume. C'est de cette vie même du Christ qui fait et qui est l'Église. C'est de cette vie même que vit toute l'Église. L'Église triomphante au ciel, la militante sur terre, la souffrante au purgatoire, tout cela est unacum, le Christ. Le Christ est l'Église, l'Église est le Christ. C'est cette vie même qui est célébrée lors du Saint Sacrifice, unacum. Nous sommes un avec le sacrifice qui est offert pour nous, par nous, unacum. Le Saint Sacrifice lui-même est impéré, unacum, par celui qui opère satisfaction vicaire. Donc le Christ lui-même nous ordonne, vous ferez ceci en mémoire de moi. Mais il est aussi impéré par le vicaire du Christ. Donc à la satisfaction vicaire que le Christ a remplie comme vicaire pour nous, eh bien son vicaire, le pape, impère cette obligation de célébrer le sacrifice. C'est sur son ordre, sur l'ordre du pape, que l'unique Saint Sacrifice peut et doit être célébré, unacum. C'est pourquoi il est absolument impossible de le célébrer, unacum, quelqu'un qui n'est ni membre de l'Église parce qu'il n'en a pas la foi et qu'il ne célèbre même pas ce même sacrifice. Cela serait inepte, contre nature, contre essentiel, puisque l'essentiel du sacrifice du Christ, c'est justement sa vie. Et sa vie, c'est l'adhésion de foi et que celui qui n'adhère pas à cette unique foi ne peut pas impérer et célébrer un sacrifice que d'ailleurs il ne célèbre pas. Et donc enfin, c'est sur le plan psychologique, proprement schizophrénique, totalement déchiré, entre une réalité qui est celle de la vraie foi et du vrai sacrifice, et qui pourrait être impéré, ce qui est évidemment l'inverse, par quelqu'un qui n'a pas cette unique foi et qui n'est pas le vicaire du Christ. Par conséquent, pour être unacum, nous ne pouvons pas être unacum, pour être unacum le Christ, nous ne pouvons pas être unacum les pontifs conciliaires. Très bien, merci François. Donc, couille de la fraternité Saint-Piedis, par rapport à ce respect qu'ils ont de la tradition, en tout cas on va dire, en apparence, et puis qui sont en unacum, alors qu'ils critiquent ceux qu'ils reconnaissent comme pape, alors qu'ils sont en unacum, donc avec cet antipape, qui est Bergoglio. Comment est-ce qu'on peut interpréter, je veux dire, cette position de la fraternité Saint-Piedis, j'entends ? Cette position est une position qui n'est fondamentalement pas possible, sur le plan de la cohérence mentale, puisque donc, quelqu'un qui n'est pas membre de l'église ne peut pas en être le chef, et on ne peut pas célébrer les mystères de la foi avec quelqu'un qui n'a pas cette foi. Le problème remonte, à mon sens, à une question d'éclésiologie gravissime, et même de christologie, parce que comme le Christ et l'église c'est tout un, eh bien, toutes les mauvaises conceptions en matière d'éclésiologie révèlent et reflètent des mauvaises conceptions en matière de christologie. C'est la même chose que ceux qui, actuellement, sur le net, prétendent que le Christ est, comment dire, que c'est un mystère actuel que nous vivons, mystère d'iniquité, puisque donc, le Christ est péché, et de la même façon que l'église devient pécheresse. C'est impossible que l'église devienne pécheresse, puisque l'église est le Christ, et c'est impossible que le Christ soit péché. Le Christ a accepté de porter sur lui l'ensemble des péchés des hommes, il a été regardé et détesté par Dieu Père comme, justement, le péché fait homme, mais dans la pratique, et concrètement, in actu, le Christ, dans son sacrifice, a fait exactement tout l'inverse du péché, puisqu'il a racheté l'ensemble des péchés. Donc, jamais, à aucun moment, le Christ n'a péché, même s'il a porté sur lui, et pris sur lui, nos péchés pour les racheter. Et donc, le parallèle n'est absolument pas possible qu'il existe aujourd'hui une église qui soit pécheresse, de la même façon que le Christ a été péché, puisque le Christ n'a jamais été péché. Et c'est impossible que le Christ n'a jamais fait le moindre péché, et donc la véritable église ne peut pas, et n'a jamais fait aucun péché, et n'a jamais prêché ni le péché, ni l'erreur. Et donc, de la même façon que le Christ n'ayant pas prêché l'erreur, ni fait le moindre péché, eh bien, ne peut pas être assimilé à cette similie église qui est en fait une travestissement, qui est un éclipseur. L'église conciliaire est un éclipseur de l'église unique, l'église du Christ. L'église catholique, elle est bien éclipsée, selon le mot de Notre-Dame à Saïd, l'église aura une crise à creuse et sera éclipsée. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des papes conciliaires. À partir de quelle époque, à partir de quel pape, considères-tu, enfin, est-à considérer plutôt pour tout catholique, eh bien, justement, à partir de quel pape, voilà, on doit considérer qu'il est conciliaire ? Ben, l'église conciliaire, c'est celle qui a été fondée par celui qui a ouvert le concile et celui qui a ouvert le concile, et celui, bien sûr, qui l'a promulguée. Les deux. Mais le problème, c'est que le premier a, comment dire, a été hérétique et suspect d'hérésie très, 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 très longtemps avant d'être élu en apparence pape, puisque dès les années 1920, Roncalli a été levé de son poste de professeur de séminaire parce qu'il était suspect de modernisme et qu'un grand nombre de ses propos scandalisaient dans ses cours. Deuxièmement, il a été, comment dire, observé tout au long de sa carrière parce que toute sa doctrine était mauvaise, erronée et s'entend le modernisme. Et puis, il y a une quinzaine d'articles de 20 pages qui ont été écrits sur lui qui montrent que toute sa vie, il n'a été qu'ami avec des modernistes, fiéfés, condamnés, et que son aspirateur de sa théologie personnelle, bien avant d'être soi-disant élu pape, a été un moderniste condamné, sans compter que lui-même a pondu une de ses premières encycliques, Pachem Interis, qui contient l'affirmation que chacun est libre de suivre la religion, ce qui, évidemment, engerme exactement la définition hérétique que l'Umangentium pondra dans le consigne qu'il a ouvert, l'Umangentium qui dit que nul ne doit être empêché de suivre la religion qu'il veut, etc. Donc tout ça est des hérésies qui sont connues, parce que la liberté religieuse a été condamnée dans le syllabus comme un délire, alors que l'Umangentium la décrète fondée dans la révélation. Donc c'est directement antagoniste, on est là encore en pleine schizophrénie, quoi. Ce qui a été condamné avant ne peut pas être déclaré, fondé dans la révélation ensuite, puisqu'il n'y a qu'une seule révélation, elle est continue, elle va toujours dans le même sens, elle est homogène depuis la création du monde, et ce n'est pas aujourd'hui qu'une petite camarilla de modernistes qui ont vu le summum de leurs hérésies être condamnées fin XIXe, ce n'est pas à cause de cette camarilla que l'Église va subitement changer de sens, d'essence et de subsistance. L'Église du Christ, elle est unique, elle persiste, toujours égale à elle-même, toujours dans le même sens, et donc c'est avec elle qu'on doit être unakoum, et certainement pas avec les imposteurs de Vatican II. Oui, certainement, oui, Dieu est stable, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, donc son Église non plus, je le comprends bien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de prêtres, alors si nous suivons la démarche pour être authentiquement catholiques, pas beaucoup de prêtres, je veux dire, à la portée, puisqu'il faut donc exclure la Fraternité Saint-Pédis, il faut exclure tout ce qui est conciliaire, il faut exclure aussi tout ce qui est sur alli aussi, et donc à cette secte conciliaire. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour trouver un prêtre pour pouvoir espérer vivre selon les sacrements. Alors pour les catholiques qui, justement, qui, guidés par l'Esprit Saint, s'aperçoivent, justement, de tout ce marasme, est-ce qu'il y a une solution pour les catholiques pour vivre en tant que catholiques, voilà, aujourd'hui ? Ben oui, c'est une situation extrêmement périlleuse pour la foi, puisqu'évidemment, les sacrements sont quasi indispensables à la survie de la foi, et surtout à la survie de notre vie de vertu, mais c'est évidemment une situation unique dans toute l'histoire de l'Église, puisque même lorsqu'il y avait des hérésies et des schismes, même lorsqu'il y avait des antipapes, eh bien ces mêmes antipapes étaient des gens fidèles à la foi unique. Ces antipapes, ils célébraient une messe valide, des sacrements valides, et ils partageaient l'unique foi catholique du Christ. Ils étaient antipapes uniquement du fait que leur élection était due à une fraction du collège qui n'était pas forcément unanime, puisqu'il n'y avait qu'une fraction, et c'est pourquoi l'histoire les retient comme antipapes. Mais antipapes ne veut pas dire contre la foi. Ils ne sont pas antifois. Les antipapes n'étaient pas hérétiques. Tandis qu'aujourd'hui, les faux pontifs que nous avons depuis 1958 sont des gens qui, non seulement n'ont pas été élus validement et canoniquement, mais surtout n'étaient pas éligibles du fait qu'ils n'avaient pas la foi de l'Église. Or, c'est bien le problème des conditions nécessaires et préalables à une élection pontificale, c'est que le candidat à l'éligibilité doit, pour être véritablement candidat, être d'une part un homme. Donc, en imaginant qu'une femme se cache sous une soutane, cette femme qui serait apparemment élue, même avec l'unanimité des cardinaux et une acceptation de tout le monde sans contestation extérieure, ne serait pas plus pape que vous et moi puisqu'elle ne remplirait pas les conditions ontologiques d'être profond, d'essence, qui doit être d'être un homme. Mais il y a une autre condition qui est essentielle, essentielle, l'essence, l'être même de la personne, doit être quelqu'un de catholique. Or, quelqu'un qui est suspect, même suspect d'hérésie, pas forcément hérétique, et encore moins hérétique déclarée, mais même simplement suspect d'hérésie, ou suspect de sympathie, ou d'adhésion à un quelconque mouvement acatholique comme peut l'être la maçonnerie, ne pourrait pas, et n'est pas, et ne sera jamais éligible. Il faut qu'une matière soit formable, il faut qu'elle soit formable. Par exemple, un sculpteur peut sculpter de la pierre, du marbre, du plâtre, du bois, et même de la glace, mais pour prendre la comparaison de la glace, il ne peut pas sculpter de l'eau, parce que l'eau n'est pas une matière formable, on ne peut pas lui donner une forme. Elle se forme d'elle-même dans le récipient où elle est. Donc si on jette de l'eau, on la jette, mais on ne la sculpte pas. Elle ne gardera jamais la forme qu'on aura voulu lui donner. Et bien donc, de la même façon, pour qu'un candidat soit éligible à la papauté, et reçoive la forme du pontificat, qui est l'être avec le Christ, que le Christ donne, avec son charisme d'infaillibilité, au moment de l'acceptation de l'élection, et bien cette forme, qui est le pontificat, et bien ne peut pas revêtir quelqu'un dont la matière n'est pas formable. Et si quelqu'un n'est pas catholique, c'est-à-dire s'il a adhéré, ou a été en sympathie, ou avec des doctrines ou des mouvements acatholiques, ne peut pas être éligible. Donc en pratique, il est très clair que le dénommé Ronkeli, qui est avec certitude initié depuis les années 34 en Turquie, qui a participé aux loges Rose-Croix en France, dont le chapeau de Cardinal a été donné par Vincent Riol, qui était lui-même son copain franc-maçon, et dont, après sa mort, a été loué, et remercié, et regretté par ses frères franc-maçons de toutes les loges du monde, puisqu'il y a eu au moins 5 ou 6 courriers qui ont parlé, qui ont regretté notre frère Johannes, qui est parti à l'Orient éternel, on ne s'exprime pas comme ça, de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faisait partie du sérail maçonnique, et de toute façon, il était très amplement suspect d'hérésie, donc hérétique, bien avant les années 30, avant même son initiation maçonnique. Donc ça fait deux raisons essentielles qui montrent que Ronkeli ne pouvait pas être éligible, et donc n'a pas été élu. Et ça plique donc la fameuse bulle de Paul IV, comme avec sa poste à tous, que tout le monde connaît plus ou moins, mais que personne n'a vraiment compris, parce que cette bulle n'est pas pondue comme ça, comme une invention subite, mais c'est quelque chose qui ne fait que rappeler des données de foi divine, et aussi de droit naturel. Le droit naturel, c'est qu'on ne peut pas être chef de ce dont on n'est pas membre, c'est de la logique basique, et deuxièmement de droit divin, parce qu'on ne peut pas être chef de l'Église et être celui que Jésus a confirmé dans la foi si on est déjà quelqu'un qui a abandonné la foi ou qui n'a jamais eu. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est un blasphème contre le Christ, puisque le Christ, lorsqu'il fait la promesse à Pierre, dit « et Tibi d'Abo ». Tibi, c'est « à toi », donc « à Pierre ». « D'Abo, je donnerai ». « Je donnerai », c'est le Christ qui parle. C'est pas... Le Christ ne dit pas « et Ecclesia d'Abo » et l'Église te donnera l'Euchariste d'Inférité. Non, c'est « et Tibi d'Abo ». C'est moi qui te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Donc les clés, elles ont été promises à Saint-Pierre « et Tibi d'Abo ». Et lorsque Saint-Pierre, après la résurrection, puisque là, il ne s'agissait que d'une promesse au futur, eh bien lorsque Pierre va renier, il n'était pas pape. C'est encore un argument fallacieux. Quand Pierre renie trois fois son maître, il n'était pas pape. Il était en promesse de le devenir, mais il ne l'était pas. Et de Tibi, « D'Abo, d'Abo, c'est le futur. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux ». Et c'est après, sur la plage, lorsque Saint-Pierre est sollicité dans une triple affirmation de foi, « Pierre m'aimes-tu », quand Jésus lui demande, eh bien c'est là que Pierre s'exclame avec tout son enthousiasme. C'est le cas de le dire, « Dieu avec soi, enthousiasme ». Mais oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Il le répète trois fois. C'est après cette triple affirmation de foi que là, ipso facto, j'allais dire, la prière de Jésus se fait effective. Jésus a prié pour que ta foi ne défaille pas, pour que sa foi ne défaille pas. Et plus jamais la foi de Pierre ne défaillera, puisque personnellement, Pierre, en tant que Pierre, personne unique qui est Pierre, il ne défaillera pas et il mourra crucifié par humilité à la tête en bas, pour attester la vérité, et qu'aucun des successeurs de Saint-Pierre dans sa fonction n'a jamais défailli dans l'enseignement de la foi ou de la morale. Jamais, jamais. Même les pires des comportements immondes de certains papes de la Renaissance ne entachera d'erreur l'enseignement de ces mêmes papes. Alexandre VI, par exemple, dont le comportement est tout sauf modèle dans ce domaine. Borgia, pour les intimes. Voilà. Eh bien, sur le plan de l'enseignement de la foi et du gouvernement de l'Église, foi et morale n'a jamais enseigné d'erreur, alors qu'il pratiquait, bien sûr, des choses immorales, mais il n'a jamais enseigné d'erreur. Aucun des papes. Tout le monde sait très bien que toutes les calomnies qui touchent Saint-Libère, Honorius et éventuellement Alexandre VI sont des faux en écriture, sont des faux historiques, et que jamais aucun pape, et d'ailleurs ces deux foies divines est révélée. Ceux qui disent le contraire sont des hérétiques, puisque le pape, le concile Vatican I a bien d'abord étudié, certifié la question, et que le texte lui-même de Vatican I et de la constitution Pasteur et Ternus définit deux foies divines devant être tenues infailliblement par tous, comme le fait que jamais le siège de Pierre n'a enseigné la moindre plus petite erreur d'aucune façon. Voilà. Donc on peut avoir des papes qui font des erreurs dans le domaine de leur comportement privé, on peut avoir des papes qui font des erreurs dans des domaines qui ne sont pas de leur ressort de pape, c'est-à-dire dans la diplomatie, on peut avoir des erreurs de ce type-là, politiques par exemple, parce que ce n'est pas un domaine infaillible, mais on n'a jamais aucun pape qui a enseigné l'erreur, surtout à Gécontinu, comme l'enfer, Roncalli, Montigny, Ratzinger, et j'en passe, enfin, et les derniers qu'on connaît qui n'est même pas prêtres. Ça n'est jamais arrivé, c'est impossible que ça arrive, puisque j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, et t'ibidabo, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et donc c'est renforcé par d'autres paroles du Christ qui dit bien tout ce que vous lirez sera lié, tout ce que vous délirez sera délié. Et donc, et encore une autre chose, et voici que je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Donc on ne peut pas considérer non plus que l'infaillibilité des papes soit limitée à quelques dix minutes par siècle lorsque Pie XII définit l'Assomption en 1950 ou lorsque Pie IX, je crois que c'est Pie IX, proclame l'immaculatisation au XIXe siècle et que tout le reste serait fantaisiste et facultatif. Parce qu'à ce moment-là, les fidèles deviendraient eux-mêmes l'Église enseignante et c'est eux qui décrèteraient ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils vont croire ou ce qu'ils vont pas croire dans l'enseignement de leur pape. Alors lorsqu'on est catholique, et bien comme le dit Boniface Vite, il est nécessaire au salut pour tout être humain d'être soumis au pontife romain. Et je vois pas à quel moment on pourrait savoir si le pape parle comme pape infaillible ou s'il parle comme rigolo qu'on peut ne pas écouter parce qu'il ne serait infaillible prétendument qu'une fois par siècle. C'est complètement absurde. Jésus dit bien « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est tous les jours que le Christ donne son assistance à l'Église d'une façon infaillible dans ses papes et d'une façon infaillible lorsque les papes sont en unanimité morale et lorsque les évêques sont en unanimité morale avec le pape ou avec les papes du temps passé s'il n'y a plus de papes parce qu'il y a une vacance. Il y a eu 260 vacances dans l'histoire de l'Église parce qu'il y a eu 260 papes qui sont morts de Saint-Pierre à Pénouse. Il y a 260 papes qui sont morts. Il y a quelquefois des vacances qui ont duré 2, 3 ans voire 40 ans 39 ans et demi pendant le grand schisme occident. On n'a pas tellement bien su qui était à l'époque on ne savait pas qui était le pape véritable ou pas. Donc un pape vivant n'est pas compris dans la promesse de pérennité du siège de pierre. L'Église perdure même s'il y a une vacance une vacance qui peut être longue elle est 60 ans aujourd'hui mais qui n'empêche pas que structurellement l'Église existe et qu'elle soit toujours assistée par le Christ parce qu'elle a les promesses de la vie éternelle et tant qu'il restera deux fidèles et un évêque sur terre il y aura une église et voilà. Oui je comprends. Il y a aussi le fait que des personnes en fait se déclarent publiquement que à ce moment là si Roncalli était anti-pape enfin donc l'Église s'est trompée c'est ce que ces personnes la disent donc au niveau de l'élection. Est-ce qu'on peut juste faire donc une nuance une différence de ce qu'est l'Église au moment où il y a l'élection de Roncalli c'est ce que l'Église le magistère ordinaire extraordinaire pour pas qu'on s'en mêle des pinceaux en fait dans tout ça par rapport à l'élection de Roncalli il y a ce qu'on peut dire un mot sur les hommes qui ont trompé enfin qui ont été trompés et trompés enfin je veux dire sur l'élection de Roncalli sur l'élection de Jean XXIII parce qu'il a quand même une fois qu'il a été élu il a quand même fait le serment anti-moderniste il a quand même lu son serment anti-moderniste il a quand même je veux dire dit qu'il ne avant même d'être élu alors qu'il a été papa choisi mais parce que le grand choisi le grand favori était le cardinal Syrie à l'époque par favori de Pie XII en tout cas pour être un digne successeur et d'ailleurs Syrie a été élu deux fois de suite mais avant que ce soit Roncalli qui passe mais est-ce qu'on peut dire qu'on a été abusé trompé est-ce que comment est-ce qu'on peut se situer par rapport à ce système d'élections c'était un peu vraiment quand même assez houleux quoi et aussi il y a eu des menaces de mort enfin c'était pas très paisible on peut dire ce qu'il faut savoir c'est que dans toute l'histoire de la Sainte Église il y a eu des candidats qui étaient indignes dans leur vie privée mais qui n'avaient pas abandonné la foi catholique et qui ont été élus ça a donné un certain nombre de papes de la Renaissance qui étaient médiocres dans leur personne mais qui n'ont jamais commis d'erreur dans leur enseignement en tant que pape et qui quelquefois ont pu être scandaleusement pêcheur public comme Alexandre Sisborg quoi que d'ailleurs à mon avis on en est beaucoup rajouté enfin comme on ne prête coriche évidemment comme il était surabondamment pêcheur on en a rajouté mais ça n'empêche pas que que l'Église reste l'Église même s'il y a des désignations qui sont quelquefois houleuses voire même simoniaques etc ça n'empêche pas que des gens puissent être validement élus mais ça empêche aussi quelquefois que des gens en apparence validement élus soient finalement pas vraiment pape par exemple lors du grand schisme d'Occident il y a eu jusqu'à quatre candidats différents dont à certains moments deux en même temps et parmi ces deux en même temps il y en a un qui était soutenu par un saint un grand saint qui est saint Vincent Ferrier qui était à Vannes qu'on appelait le prêcheur de l'Apocalypse enfin parce qu'il faisait même des miracles et il y avait un autre pape qui était entre guillemets pape qui était soutenu par une autre sainte une grande sainte aussi qui était Sainte Catherine de Sienne et donc ça veut bien dire qu'on peut être trompé dans son adhésion à un pape on peut être trompé dans la désignation d'un pape s'il y a un concile imparfait ou partiel comme c'était le cas mais ça ne veut pas dire que l'église soit morte la preuve on est toujours là alors que le grand schisme c'était il y a sept siècles donc ça pose pas de problème de plus il faut distinguer comment dire les différents modes d'élection aujourd'hui beaucoup sont fixés sur l'idée que l'élection ne peut être faite que par des cardinaux et donc il faut des cardinaux c'est pas vrai dans l'histoire de l'église jusqu'au quasiment 10ème siècle l'élection était faite par acclamation du clergé de Rome et même à un moment du peuple de Rome il y a même des évêques qui ont été élus et choisis par acclamation puisque saint Ambroise a été choisi par la voix d'un petit jeune d'un enfant qui a crié Ambroise évêque et du coup après tout le monde a renchéri oui Ambroise évêque et hop tout le peuple de Milan a crié Ambroise évêque et Milan a reçu le sacerdoce plénier l'épiscopat des mains de je sais plus qui j'ai relu ça hier soir d'ailleurs mais je me rappelle plus maintenant bref le mode d'élection élection ça veut dire choix ça veut pas dire forcément qu'il y a un scrutin à bulletin secret comme on connaît dans la république avec des bulletins qu'on raye ou qu'on raye pas etc. qu'on met dans une urne et élection en latin ça veut dire choix et le choix il peut être fait par n'importe qui et n'importe comment lorsque la colombe vient sur le Christ lorsqu'il reçoit son baptême c'est une élection divine qui prouve évidemment qu'il y va et donc il n'y a pas eu un choix avec des bulletins secrets pour élire le Christ comme Christ il y a une manifestation qui manifeste le choix divin et qui montre que c'est bien lui le Christ de la même façon qu'on peut avoir donc des élections d'évêques ou de papes par acclamation du peuple ou du clergé de Rome ou les deux puis ensuite ça a été réduit par Saint-Anisset je crois en 1034 ou 1039 ça a été réduit au collège des cardinaux parce que c'était compliqué de réunir toute l'énergie de Rome qui était devenue trop nombreux en plus aussi c'est ça le problème pour des raisons pratiques voilà ensuite pour des raisons d'universalité l'idée étant que les cardinaux sont les supports cardinal ça veut dire le gond c'est celui c'est le pivot sur lequel se porte la foi et se portent les portes de l'église qui ouvrent ou pas à la fois les gens qui ouvrent sa porte pour être membre de l'église donc le cardinal c'est un gond et donc on a réservé à partir de 1059 on a indiqué que l'élection serait réservée aux cardinaux parce que les cardinaux doivent être choisis parmi des hommes d'élite qui sont comme les gonds les pivots les supports de la foi et qu'en plus ils manifestent par là leur universalité puisque en principe il y a des cardinaux pour toutes les provinces du monde donc c'est effectivement ainsi une manifestation de diversité de l'église mais on peut imaginer très bien que l'église soit réduite à une poignée puisque le Christ lui-même nous l'annonce dans l'évangile lorsque le fils de l'homme reviendra sur la terre retrouvera-t-il la foi or cette formulation qui est interonégative tente à dire qu'en effet il retrouvera la foi mais pas terrible quoi pas sensationnel quant au nombre et à l'apparence magnifique et nombreuse ça sera plutôt une fois revenu au catacombe et de la même façon que l'église commence avec trois personnes au pied de la croix et découlant du coeur ouvert du Christ dont découlent le sang et l'eau de la même façon il n'est pas dit que l'église se termine avec une église réduite à la dimension domestique comme d'ailleurs beaucoup de prophéties privées reconnues par l'église le disent que l'église soit réduite à une dimension domestique où on n'aura plus de sacrement on n'aura plus que le chapelet comme support de prière parce qu'on n'aura plus les sacrements et plus la messe et donc c'est pas c'est pas impensable que l'église continue à perdurer mais dans des conditions petites domestiques cachées persécutées et je crois qu'on est dans ces temps-là et c'est pour ça qu'il faut prier pour avoir à nouveau un saint pape pour que l'église se redéploie et continue son travail son job de sauver les âmes et de ramener au ciel en passant par la porte dont les cardinaux sont les gonds n'est-ce pas et bien un maximum mais la porte c'est le Christ lui-même je suis ego sum ostium je suis la porte donc on ne peut pas entrer dans l'église avec des gens qui ne sont pas le Christ et qui ne sont pas un avec le Christ encore une fois l'unique vie divine à laquelle nous sommes appelés c'est le Christ lui-même c'est la vie divine que nous partageons et donc ceux qui ne partagent pas la vie divine ne peuvent pas être la porte pour introduire la vie divine et on ne peut pas être unakoum ces gens-là ce n'est pas possible alors d'être unis à la vie divine ça sous-entend quoi de participer de prendre des sacrements qui sont déjà valides de s'éveiller sur notre état d'âme est-ce que seulement les hommes de bonne volonté parce que chez les modernistes chez les protestants on peut trouver aussi des hommes de bonne volonté je veux dire quelque chose d'horizontal de solidarité etc vous voyez ce que je veux dire est-ce que donc comment comment est-ce qu'on peut s'unir au bon Dieu par où quelle est vraiment la porte étroite où est le grand sentier de perdition parce qu'avec tous ces propos on pourrait conclure qu'en fait il y a beaucoup d'hérétiques la nouvelle messe qui est apparue en 68 69 pardon et bien je veux dire toutes les hosties sont invalides enfin je veux dire depuis ce temps-là voilà comment être sauvé aujourd'hui où se trouve comment participer à cette union divine c'est bien c'est bien tout le problème c'est notre unique but et notre unique travail aujourd'hui c'est de de travailler à la sainteté à la vertu donc évidemment pour le commun des gens malheureusement ils peuvent être trompés d'ailleurs historiquement dans l'histoire du monde les gens ont été quelquefois massivement trompés lorsque à cause de l'Utère l'ensemble de l'Europe du Nord est devenu luthérien et bien l'ensemble des pauvres gens des braves fidèles enseignés qui ne sont pas l'église enseignante ont été trompés par leur église enseignante parce que leurs curés et leurs évêques allemands par exemple sont devenus tous massivement luthériens sauf toute petite minorité pareil dans l'anglicanisme majoritairement les gens sont devenus massivement anglicans pas toujours en le voulant mais parce que l'église enseignant elle suit son clergé et quand le clergé massivement se fait tromper est trompé et devient à son tour trompeur et bien les malheureux fidèles malheureusement sauf certains qui sont martyrisés et qui résistent ils suivent bêtement parce qu'ils sont trompés par la faute de leurs autorités et nous actuellement c'est exactement ça il y avait 2500 évêques à Vatican II seulement 250 un dixième qui faisait partie du tchétus internationalis patris qui était la partie un peu conservatrice mais à la fin malheureusement tous ont signé les actes de Vatican II qui contiennent quatre hérésies majeures donc malheureusement on peut considérer que sont rentrées 2500 évêques catholiques au conseil de Vatican II et que les actes signés et bien c'est bien 2500 évêques qui ont signé les actes on peut dire moins d'eux puisque Mgr Lefebvre et Mgr Castroméer se sont repris et ont manifesté ont protesté contre ces hérésies publiquement mais on peut dire que massivement l'église entière a été éclipsée à ce moment là par une contre-église dont l'acte fondateur est la promulgation des actes de Vatican II mais le problème c'est que dans la pratique et bien Dieu laisse des traces de sa présence d'une part dans sa doctrine ça c'est pas compliqué puisque en plus au XXIème siècle on a tous les moyens documentaires possibles par internet ou autre de savoir ce qu'est exactement le contenu de la foi catholique on a aussi l'exemple de tous les saints et les martyrs c'est d'ailleurs ce qui a fait d'autres saints puisque saint Ignace par exemple il s'est converti grâce à la lecture des vies de saints il avait ça sous la main quand un boulet de canon français lui a fracturé la jambe ce qui l'a obligé à garder la chambre et il s'est converti en lisant les vies de saints donc on a les exemples documentaires sur le contenu de la foi sur la pratique de la vie de la foi par la vie des saints et des martyrs ça c'est essentiel mais après il ne faut pas non plus se tromper on ne peut pas être simplement des consommateurs de sacrements parce que des sacrements valides il y en a partout dans le monde l'ensemble des schismatiques orientaux qui sont maintenant hérétiques puisqu'ils n'adhèrent pas au dogme de l'infaillité pontificale qui a été défini depuis ils ont des sacrements valides ils ont massivement la plupart une foi solide trinitaire ils ont une eucharistie valide ils ont une confirmation valide ils ont des sacrements valides c'est absolument indéniable il n'empêche qu'il est totalement illégitime et que comme le disaient tous les papes depuis mille ans il est clair que ces gars là sont un peu comme des recelers des trésors du Christ ce sont des voleurs parce qu'ils recèlent ils gardent et ils cachent les trésors des sacrements valides du Christ mais ils n'adhèrent pas à la vie même du Christ qui est l'unité de son église parce que l'église est son corps mystique et il faut être uni à son corps mystique et donc les schismatiques orientaux ne sont pas unis au corps mystique mais et donc c'est pour ça qu'un schismatique ne peut pas avoir de salut s'il est enduré induré dans son salut s'il est pertinence pardon dans son schisme il n'y a que l'ignorance invincible qui peut sauver un orthodoxe donc comme heureusement hélas moi je pense personnellement que beaucoup de gens sont incapables de faire la différence entre la vraie et la fausse église parce qu'ils sont ignorants parce qu'ils n'ont pas étudié parce que personne ne leur éclaire et donc se contenter d'avoir des sacrements valides c'est une bonne chose bon en état danger de mort c'est clair il faut le faire mais c'est une bonne chose mais c'est pas suffisant parce qu'il faut être uni à l'église du Christ qui est une et donc le fait d'avoir des sacrements valides n'est pas suffisant parce que si on est adhérent à des faux pontifs et qu'on est adhérent de coeur et tout ça j'ose pas dire qu'on est adhérent de raison à des pontifs qui sont des faux puisque du coup c'est pas raisonnable du tout on a perdu la raison si on prétend adhérer à la foi catholique et en même temps adhérer au vicaire de l'antéchrist que sont les pontifs conseillers il y a une incompatibilité rationnelle une schizophrénie un déchirement entre le fait d'adhérer d'un côté au vicaire du Christ et d'adhérer de l'autre côté au vicaire de l'antéchrist la même personne ne peut pas être les deux l'hypostase c'est uniquement dans le Christ il n'y a que le Christ qui a été qui a uni deux natures en une seule personne la nature divine la nature humaine l'hypostase du vicaire du Christ avec le vicaire de l'antéchrist qui a été inventé récemment par l'ancien Williamson et qui est globalement dans le sens profond qui est globalement celui auquel croient les simpidistes c'est complètement délirant c'est inconcevable on ne peut pas je ne sais pas par exemple prétendre être nationaliste et catholique et français toujours et en même temps adhérent et communiste puisque c'est antinomique la doctrine est diamétralement opposée donc on ne peut pas être croyant ou incroyant on ne peut pas être antéchrist et Christ ce n'est pas possible donc l'unacoum c'est le problème qui cristallise non pas à cause du terme du mot ou de la polémique qu'il y a à ce sujet là mais c'est beaucoup plus grave que ça c'est ontologique l'ontologie de la foi la vie de foi c'est le Christ c'est la vie divine partager la vie divine c'est partager une unité divine c'est partager la vie de la Sainte Trinité alors il n'y a pas une Sainte Trinité qui serait la véritable et puis une fausse à laquelle croient les modernistes il n'y en a qu'une et ce n'est pas celle des modernistes donc on ne peut pas adhérer au chef des modernistes et le chef des modernistes ne peut pas en même temps être le chef des catholiques c'est impossible c'est antinomique alors après qu'on le décrète avec des raisons telle raison telle thèse telle antithèse telle synthèse ça on s'en fiche c'est complètement secondaire et c'est d'ailleurs pas du ressort des fidèles enseignés que de décréter quel est le modus operandi comme quoi le pape serait pape ou ne serait pas pape mais on a les paroles de Notre-Dame qui nous suffisent l'église sera éclipsée bon bah c'est clair donc les gens qui éclipsent les éclipseurs ne peuvent pas être les éclipsés il y a bien les éclipseurs et les éclipsés et les gens qui veulent garder la tradition catholique ils sont bien éclipsés ils sont obligés de se cacher d'acheter des granges de dire la messe comme au temps des catacombes et comme au temps de la grande révolution française ils sont obligés de se cacher et de faire des stations-service de secours un petit peu et voilà mais c'est comme du temps de l'arianisme où tout clergé était devenu arien je crois que c'est saint Athanas qui s'écriait eux ils ont les églises les édifices les bâtiments mais nous on a la foi bon et qu'est-ce qui est le plus important c'est évidemment d'avoir gardé la foi bon et un jour on récupérera les églises c'est secondaire même si évidemment cet aspect de visibilité est très important parce que justement quand il n'y a plus de visibilité les petits se perdent les âmes des petits des pauvres des gens qui n'ont pas fait d'études qui ne sont pas capables de voir et de discerner et de comprendre où est la vraie église c'est pour ça qu'il est essentiel très rapidement d'avoir une résurrection de l'église parce qu'une éclipse d'abord c'est quelque chose qui n'est pas définitif donc les portes de l'église les portes de l'enfer ne prévaudront pas puisqu'une éclipse c'est temporaire et deuxièmement parce que pour le salut des hommes qui est quand même le but ultime de la donation de Dieu Dieu a voulu se communiquer sa propre vie donc il ne va quand même pas vouloir que perdure une éclipse qui conduit justement à la donation du plus grand nombre et malheureusement on sait que le plus grand nombre est là ce dame c'est connu Jésus l'a prêché elle est étroite c'est vrai que la voie la voie du salut c'est primo l'adhésion à un seul Dieu unique en trois personnes avec toute la foi catholique qu'on doit étudier c'est le premier des devoirs et c'est malheureusement un devoir que ne fait quasiment personne même pas les gens qui se prétendent tradits ils ne connaissent rien de leur foi ils ont appris dix questions du catéchisme et ils croient que c'est suffisant et ce n'est pas suffisant quand Dieu donne l'étape de la loi à Moïse il dit tu aimeras Seigneur ton Dieu de toutes tes forces de toute ton intelligence de tout ton esprit etc tout ton coeur ça veut dire que toutes les facultés humaines et en premier la première des facultés qui nous rend semblables à Dieu qui est l'intelligence et bien notre intelligence doit s'appliquer à étudier la foi pour pouvoir mieux y adhérer on ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connait pas or la foi c'est un acte d'adhésion de l'intelligence à une vérité révélée donc on ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connait pas et pour connaître il faut étudier et d'où le devoir impératif qui est un devoir grave sous peine de péché grave du premier commandement d'étudier sa foi donc la première des choses c'est évidemment la reconnaissance et la profession du Dieu unique en trois personnes l'étude de la foi la pratique de la prière qui est une des premières participations à la vie divine du Christ c'est justement d'être unakoum le Christ dans la prière nous devenons un en lui et c'est d'ailleurs cette unakoum qui perdurera depuis notre vie ici bas par la vie de prière et de sacrement qui nous rend participant à la vie divine jusqu'au ciel où on continuera identiquement à participer à la vie divine du Christ avec non plus les sacrements du Christ mais le Christ même qui est le créateur l'auteur et la vie même et l'existence même des sacrements puisque les sacrements c'est le Christ l'Eucharistie c'est le Christ la confirmation c'est le Christ le baptême c'est le Christ donc voilà et dans le Christ bien sûr on a toute la Sainte Trinité il ne s'agit pas de faire du de l'unitarisme à l'envers voilà et donc pour ce qui est de la renaissance de l'Église c'est entre les mains de Dieu d'une part bien sûr les évêques complètement convaincus de l'actuelle vacances de l'Église de l'actuelle Église de l'Église pourrait très bien se réunir en consigne imparfait et élire un pape mais il est probable que le bon Dieu a voulu cette division finalement enfin a permis cette division des évêques traditionnalistes actuellement précisément pour qu'il se réserve à sa gloire tout le mérite de la résurrection de l'Église en actes parce que Dieu intervient toujours quand tout est perdu et Dieu veut toujours que ce soit des petits nombres et des petites personnes et des petites minorités voire même des petites personnes très humbles qui soient les dispensateurs de ses mystères et de sa gloire par exemple Sainte Bernadette disait si la Sainte-Jère avait trouvé une plus ignorante et plus bête que moi elle l'aurait choisie donc voilà Dieu se choisit des outils tout petits et misérables pour confondre ce qui est fort c'est la théologie de Saint Paul c'est quand je suis faible que je suis fort parce qu'évidemment c'est à ce moment-là que Dieu prend toute la place et qu'évidemment le Christ vit en moi mais il n'empêche qu'effectivement on ne doit pas être des consommateurs de sacrements se contenter d'aller choper la communion comme ci comme ça en se disant le reste ne m'intéresse pas et c'est très compliqué or malheureusement beaucoup de tradis sont rendus là ils vont ici ou là n'importe où où ils ont une apparence de validité parce qu'ils ont un peu de latin ils sont contents c'est pas suffisant le latin c'est quelque chose de merveilleux le grégorien c'est une splendeur que je chante moi-même mais c'est pas c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il faut avoir la foi totale pour aller en paradis et puis bon cette foi elle n'est pas pour que nous nous soyons tout contents d'avoir la foi elle est pour la gloire de Dieu puisqu'on honore et on glorifie Dieu en faisant sa volonté et sa volonté c'est que nous ayons foi en lui et que si on l'aime on va faire ses commandements donc primo croire à la vraie foi la professer et secondo pratiquer les vertus c'est-à-dire observer ses commandements donc effectivement les choses se tiennent tout ça c'est unacum c'est unacum la foi et la morale c'est unacum la prière et la vie la prière et la vie des sacrements c'est unacum le Christ et unacum l'Église on peut pas disséquer les deux et on peut pas non plus confondre une apparence d'Église avec une vraie Église et on peut pas confondre des faux sacrements avec des vrais voilà oui on entend là est-est non-non d'accord on entend là en fait pour citer quelques exemples l'Institut Christ-Roi Souverain-Prêtre ou les ralliés comme la Saint-Pierre ou Voloch où c'est plus un amour de la liturgie que de l'enseignement ce sont des esthètes ce sont des esthètes champions du iota de la virgule près de la géniflexion ou de la demi-flexion nécessaire dans les rites mais ils ont oublié qu'ils ont des ordres invadides et qu'ils sont pas prêtres donc il sait magnifiquement j'y ai assisté plusieurs fois pour me rendre compte de comment il faisait c'est magnifique en apparence c'est magnifique esthétiquement le Grégorien est très bien chanté le rituel est respecté sauf que ce qui prime sur le rituel c'est quand même la vérité de l'ordre de celui qui célèbre et si celui qui célèbre n'est pas prêtre il a beau se conformer à toutes les virgules près du rituel sa messe ne vaut rien mais c'est navrant j'en suis le premier navré en plus sur le plan affectif et amical j'ai des amis dans toutes les tendances aussi bien moderno que tradi et je leur garde mon amitié mais je leur veux leur bien un ami c'est celui dont on aime l'âme et on veut que son âme soit dans la vraie foi pour être avec le vrai Dieu mais malheureusement je veux le bien de leur âme mais eux quelquefois ils ne veulent pas le bien de leur propre âme parce qu'ils ne veulent pas étudier la foi donc c'est à chacun Dieu nous laisse libre Dieu est amour et Dieu veut de l'amour il veut notre amour en réponse au sien mais le problème c'est que l'amour c'est une question de liberté et si on n'avait pas la liberté qui nous permet de choisir entre le bien et le mal et donc qui nous rend potentiellement acteurs du mal et malheureusement tous nous sommes pécheurs et acteurs du mal s'il n'y a pas de liberté il n'y a pas d'amour si je force quelqu'un à m'aimer c'est du viol c'est plus de l'amour il y a une différence entre le viol et l'amour et donc voilà abyssal c'est le contraire l'un de l'autre et donc Dieu nous a créé libre et donc à nous effectivement de vouloir étudier la vraie foi pour y adhérer et donc on ne peut pas faire l'impasse de la connaissance des choses de la foi bien sûr on peut être aussi violé par nos petits conforts malgré soi par nos petits conforts ou même volontairement je veux dire par exemple quand on a des amis dans un lieu de messe et puis on s'y sent bien parce qu'il y a un bel orgue il y a des bouchons parce qu'il y a une belle liturgie mais que la messe n'est pas valide ou alors parce qu'elle est hérétique parce qu'elle est en unacoum avec un hérétique je veux dire c'est quand même assez vertigineux c'est quand même assez radical l'amour pose une radicalité quand même après en action parce que comme dit notre seigneur en acte et en vérité après c'est vrai que c'est délicat mais comme notre seigneur a dit la porte est étroite la porte est petite c'est senti étroit c'est vrai que c'est pas facile c'est une question de conscience actuellement mais cette conscience on a le devoir de l'éclairer et puis il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de danger de mort et bien on peut recourir à toutes les personnes dont on sait que le sacerdoce est valide même s'ils sont schismatiques si je suis en train de mourir et que je suis dans un pays orthodoxe je n'hésiterai pas une seconde à demander l'extrême action à un peuple orthodoxe alors qu'aujourd'hui vivant je n'irai jamais à aucune et je ne participerai activement à aucun culte schismétique ça c'est clair après bon ben là j'ai un vieil ami qui était à 1000 km qui était en train de mourir je me suis arrangé au téléphone pour trouver un prêtre valide à moins de 100 km qui est passé lui donner l'extrême action donc voilà c'est indispensable il y a des cas de nécessité bien sûr bon ben voilà je crois qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui oui 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 oui